A l'initiative des présidents du Kodokan, M. Uemura, et de la FFJDA, M. Rouget, il a été créé un système pédagogique pour l'apprentissage sécurisé du judo par les enfants, le Kodobono Kata. Cet enchaînement de techniques sur le modèle des kata apprend aux enfants à nouer leur ceinture, entrer sur le tapis, saluer, se déplacer, sentir les déséquilibres, réaliser des techniques de base debout et au sol, et surtout à chuter sans appréhension. Ces séries constituent une progression. Les professeurs pourront utiliser ces kata pour les passages de ceinture et pour des démonstrations comme les fêtes de club, en couple ou en ensemble de couple. Les séries se composent d'un protocole, d'une partie ukemi, de déplacement, de techniques de nage-waza et de techniques d'osa-e-komi-waza. Les protagonistes sont tous les deux actifs afin de comprendre l'égale importance des rôles de tori et uke dans la pratique du judo. Le protocole de début et de fin est celui du nage-no-kata. L'objectif visé est l'apprentissage des bases. En premier lieu, l'hygiène par le port de zuri en dehors du tapis, la tenue par le nouage de la ceinture, le respect par l'apprentissage des saluts. Dans cette série, les partenaires vont effectuer trois types d'ukemi, le Ushiro ukemi, Yoko ukemi et Uten ukemi, à partir de positions basses. Les professeurs feront attention à la position de la tête, à la frappe main à plat et au fait que les jambes ne doivent pas se croiser pour éviter les chocs de maléoles. Pour l'ensemble des séries, ces consignes de sécurité et d'exécution devront être respectées. Les déplacements s'effectuent en saisie garde à droite, à commencer par Ayumi Hashi avant et arrière, Sugi Hashi latéral et enfin Sugi Hashi en cercle sur un pas. Les partenaires conservent la distance et retrouvent systématiquement la position équilibrée Shizen Hantai. Uke se met alors à genoux, main sur les cuisses, pieds tendus et gros orteils croisés. Uke se redresse, pied fléchi, et tend son bras pour porter sa main à la ceinture de Tori qui saisit le poignet ou la manche, fait un texabaki, déséquilibre uke et le renverse. Pour toutes les techniques, Tori contrôle les chutes jusqu'au bout, jambes légèrement fléchies et manches tenues. Uke frappe main à plat, jambes légèrement fléchies et non croisées. Ils exécutent l'un et l'autre, les techniques à droite et à gauche. Après ce renversement en Uki Otoshi, il change à nouveau de rôle. De retour à genoux, Uke se redresse pied fléchi, deux genoux au sol et saisit en garde à droite. Tori se décale, déséquilibre en tirant sur la manche, bloque le genou de Uke avec son pied gauche et fait isaguruma. Il exécute la même technique à gauche. A chacune des techniques de projection, il faut montrer le déséquilibre, le placement, le contrôle de la chute. Le kata s'effectue sur un rythme posé, permettant de dissocier les phases d'exécution d'une technique. Kusushi, Tsukuri, Gake. Après avoir de nouveau changé de rôle, Uke se redresse pied fléchi et saisit en garde à droite. Tori effectue un Tai Sabaki, déséquilibre et renverse Uke en Tai Otoshi. Kusushi, Tukushi, 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 Tukushi. Après avoir exécuté ces techniques de projection, ils se mettent à genoux, face à face. Uke se met sur le dos. Tori le saisit, jambes fléchies en Kamishio Gatame. Uke et Tori roulent ensemble sur le côté droit de Tori. Uke se retrouve alors en Kamishio Gatame. Ils roulent ensemble pour revenir à la position initiale, puis sur le côté gauche et reviennent à la position initiale. Cet exercice de déplacement et de contrôle se fait en coopération. Dans cette série, Uke et Tori ont montré des éléments de base du judo. Hygiène, tenue, salut, premiers exercices d'Ukemi, premier déplacement et Tai Sabaki, phase d'exécution d'une technique en sécurité et premier contrôle au sol. Le cérémonial de fin est celui du Nageno Kata. La deuxième série débute par des exercices de chute, à partir de la position accroupie, en position basse, ou en prenant appui sur le partenaire. Les recommandations pour l'exécution des chutes sont les mêmes que précédemment. La tête doit être rentrée pour la protéger, la frappe de la main se fait à plat, et les jambes sont légèrement fléchies et non croisées. Les premières chutes se font en vis-à-vis à partir de la position accroupie. Ushiro Ukemi est répétée deux fois. Pour Yoko Ukemi, les partenaires tendent le bras à l'horizontale, avant de chuter à droite, puis à gauche. Les deux partenaires, sans se relever, prennent place pour l'exercice suivant. Mae Mawari Ukemi est fait en prenant appui sur le partenaire qui a la tête de tourner vers Joseki. C'est réalisé d'abord à droite, puis à gauche. Les déplacements se font à partir d'une saisie garde à droite, en soubi-hashi sur deux pas, avant-arrière, latéral, puis en cercle. De nouvelles techniques seront ensuite abordées à partir de la position basse. Pour la première, Uke est accroupie, Tori se décale, Uke tend la jambe, Tori balaye et contrôle la chute. Tori reprend sa place sans changer de côté. Uke se relève et se place face à Tori, qui fait les mêmes gestes pour déhachir Arai ou Barai. C'est ensuite à Uke de réaliser la technique en se décalant à gauche pour balayer la jambe droite de Tori. Puis, il se décalera pour projeter à gauche, sans changer de côté. Pour la deuxième technique, Uke pose un genou au sol, afin de permettre à Tori d'effectuer Uchimata sur la jambe levée. Il se replace ensuite de façon à exécuter la même technique à gauche. Les deux partenaires vont réaliser les techniques de la première série à partir de la position haute. A chacune des chutes, Uke reprendra appui sur son genou, afin d'atténuer l'impact de la chute. Ils font à droite et à gauche une forme de Uki otoshi, où Tori reste en position debout. Pour Isaguruma, Tori déséquilibre Uke, bloque le genou, puis le libère, afin de permettre à Uke de reprendre appui avec son genou pour effectuer la chute en toute sécurité. Merci. Pour Tayotoshi, Tori déséquilibre Uke, place sa jambe en barrage, Uke surpasse et effectue la chute. Tori enchaîne au sol en Kamishio Gatame et Uke tente une sortie en action-réaction gauche-droite. Ou droite-gauche. Sur la liaison de Boussole, celui qui projette pose d'abord un genou au sol afin d'éviter de se laisser tomber sur son partenaire. ... Dans la série numéro 3, les chutes Ushiro et Yoku Ukemi se feront à partir d'un départ debout. La chute avant se fera à partir d'un départ un genou au sol. Après avoir salué, Tori et Uke se relèvent et vont l'un vers l'autre jusqu'à une distance d'environ un mètre. Ils fléchissent les jambes et font Ushiro Ukemi, puis Yoku Ukemi. Ensuite, ils se décalent sur leur gauche, posent un genou au sol et font Mae, Mawari, Ukemi. Pour la chute à droite, ils ont le genou droit levé et engagent leur main droite vers leur genou gauche. Ils se replacent et exécutent la chute à gauche avec le genou gauche levé. Ils se relèvent, regagnent le centre du tapis. Ukemi pousse Tori les deux mains aux épaules. Tori fait Ushiro Mawari Sabaki à droite, puis se replace et pousse à son tour Uke qui fait le même Ushiro Mawari Sabaki à droite. Ils font le même exercice en Ushiro Mawari Sabaki à gauche. Ils se replacent, se saisissent en garde à droite, Uke avance son pied droit, Tori se décale et fait Dehashi Arai. On peut également prononcer Dehashi Barai. Tori exécute la même technique à gauche, puis c'est à Uke de la faire à droite et à gauche. En se relevant, ils changent de sens de telle façon qu'à la fin de l'exercice, ils ont retrouvé leur position au centre du tatami. Tori à la droite de Joseki. Pour faire la technique suivante, Uki Otoshi, Tori recule d'un pas, descend un genou au sol. Uke, pour faire la chute, reprend appui sur son genou. C'est ensuite au tour de Uke de réaliser la technique à droite et à gauche. De nouveau face à face, Tori avance le pied droit et amène Uke sur sa hanche pour le projeter en tournant en Uki-Goshi. Uke surpasse, reprend appui et chute. Il réalise la même technique à gauche. Puis c'est au tour de Uke de réaliser les techniques à droite et à gauche. Pour faire la technique suivante, Uke Otoshi, Tori se décale d'un pas sur le côté, gauche-droite. Puis avance pied gauche pour renverser son partenaire sur l'arrière en glissant son pied droit pour le poser au sol entre les jambes de Uke. Il fait la même chose à gauche, puis c'est au tour de son partenaire. Pour Houchi Gari, Uke avance. Il fait son pied gauche et Tori fait Houchi Gari à droite. Il faut contrôler la chute en gardant la saisie sans tomber sur le partenaire. En garde à gauche, Uke avance pied droit. La chute est contrôlée par Tori, puis il change de rôle. La dernière technique, Kouchi Gari, est suivie d'une liaison de boussole. Uke avance pied droit, Tori le projette en contrôlant et pose son genou droit au sol en coiffant la jambe d'Uke, puis le contrôle en Yokosho Gatame. Uke tente en se tournant vers Tori d'insérer sa jambe entre eux, puis tourne dans l'autre sens pour s'échapper. Tori modifie ses appuis pour conserver le contrôle. Cet enchaînement n'est réalisé qu'à droite. Il est important que le contrôle soit maintenu pendant la liaison et que le passage de la jambe de Uke par Tori soit fait avec pose du pied, puis du genou en passant par-dessus la cuisse de Uke. Cet enchaînement n'est réalisé qu'en passant par-dessus la cuisse de la jambe d'Uke par-dessus 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 la jambe d'Uke. Uke par-dessus la jambe d'Uke 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 par-dessus la jambe d'U Dori va s'asseoir sur son dos, tête rentrée, bras tendus devant lui à hauteur d'épaule. Il se laisse aller en arrière en glissant et fait Ushiro Ukemi. Il contrôle ses jambes pour ne pas partir en roulade arrière. Il peut freiner sa chute en s'aidant de ses mains sur le partenaire. Dori et Uke se relèvent face à face. Ils tendent le bras droit à l'horizontale et font un pas en dessous de gaiyashi latéral vers leur gauche pour faire Yoko Ukemi à droite simultanément. Ils se relèvent, lèvent le bras gauche et partent sur leur droite pour faire Yoko Ukemi à gauche. Dori se relève pendant que Uke se place directement en position quadrupédique. Dori va vers Uke, l'enjambe et chute en Mahe Mawari Ukemi à droite. Il se relève, se replace et exécute Mahe Mawari Ukemi à gauche. Dori et Uke se relèvent simultanément. Dori va se placer au centre en position quadrupédique pendant que son partenaire prend de la distance. Avant d'effectuer à son tour, Mahe Mawari Ukemi à droite, puis à gauche. Ils se relèvent en même temps et vont au centre du tapis. Dori saisit en croisant les manches de Uke. Il place son bras droit dessous. Il fait Mahe Mawari Sabaki à droite en déséquilibrant son partenaire. Le charge sur son dos et le soulève, puis le repose. Il refait face et en reculant de deux pas, se replace en Ushiro Mawari Sabaki, soulève Uke, le repose et lui fait de nouveau face. Uke saisit alors les manches de Dori, bras droit dessous et répète les mêmes gestes. Ils se font de nouveau face. Dori saisit en croisant les manches de Uke en plaçant son bras gauche dessous. Il fait Mahe Mawari Sabaki à gauche, déséquilibre et soulève Uke. Il le repose, puis en reculant de deux pas, il fait Ushiro Mawari Sabaki à gauche, déséquilibre, soulève, puis repose Uke. Uke saisit alors de la même façon Tori. Il fait Mahe Mawari Sabaki, puis Ushiro Mawari Sabaki en soulevant son partenaire. Après s'être replacé, Tori Uke se saisit son garde à droite. Il se déplace vers la droite de Tori en Sugiyashi latéral sur deux pas et projette en Dehashi Arai ou Barai. Il fait la même technique en se déplaçant sur sa gauche. Puis c'est au tour de Uke. Les deux jambes ne sont pas balayées en même temps. Cela permet à Uke de conserver un appui au sol au moment de la chute. Après s'être replacé et saisi en garde à droite, Tori démarre pied droit, un déplacement en Sugiyashi en cercle et projette en Isaguruma à droite. Puis il répète l'opération à gauche. En face est au tour de Uke. On veillera particulièrement au déséquilibre avec le corps et au blocage du genou. Revenus à leur place, ils se saisissent, Tori recule sur deux pas et projette en haut gauchis. Uke se relève et Tori porte la même technique à gauche. Là aussi, il faut rechercher le déséquilibre de Uke et une position équilibrée de Tori pendant la projection. Après la projection, les partenaires se replacent. Sur le même déplacement, Tori effectue Ipon Sehoenage à droite, puis à gauche. Pendant tout l'exercice, ils devront rechercher le déséquilibre de Uke, une position équilibrée de Tori pendant la projection et le contrôle de la chute pour sécuriser le partenaire. Uke se relève, ils se remettent en place, se saisissent. Uke recule pied gauche puis pied droit, Tori le projette en haut uchigari à droite. Il contrôle la chute jusqu'au sol. Uke se replace directement face à Tori sans changement de côté. Il recule pied droit, puis pied gauche. Tori le projette en contrôlant par uchigari à gauche. Uke vient se replacer face à Tori et c'est lui qui alors pratique uchigari à droite sur recul de Tori. Ils reprennent place au centre, se saisissent à droite. Uke avance pied droit, pied gauche, pied droit. Tori recule pied gauche, pied droit et projette en haut uchigari. Il enchaîne au sol en posant le genou, puis en contrôlant en gezagatame. Uke se tourne vers lui, puis en réaction essaie de le renverser de l'autre côté. Tori bloque avec la main droite et ramène Uke en gezagatame. Uke et Tori reprennent leur place et c'est au tour de Uke de pratiquer au sotogari. Il enchaîne au sol, son partenaire fait action-réaction en tentative de sortie, puis abandonne. Il se relève. Uke et Tori ne réalisent cet enchaînement qu'une seule fois. L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. 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 ukemi. Ils se relèvent et se décalent directement sur leur gauche pour faire mahe mawari ukemi à droite en se relevant. Ils se retournent et pratiquent mahe mawari ukemi à gauche en se relevant. Après s'être relevés, ils vont se placer directement au centre du tapis. En avançant, uke pousse Tori les deux mains aux épaules. Tori recule sur deux ou trois pas en écartant les bras de uke et le soulève en Iponserunage à droite. Ils se font face. Tori à son tour pousse uke aux épaules. Uke doit défendre en engageant ses bras à l'intérieur des bras de Tori. Ensuite, en navette, il pousse encore Tori aux épaules qui pratique Iponserunage à gauche et le soulève. C'est enfin à lui de le faire. Après s'être replacé, il se déplace simultanément sur la droite de Tori qui fait Okuri Ashi Arai ou Barai à droite puis à gauche en aller-retour. Ici, les deux jambes sont balayées puis c'est au tour de uke. Les techniques qui vont suivre sont exécutées avec un déplacement en Sugiyashi à droite et à gauche par Tori puis par uke. Ici, Tayotoshi. Pour l'ensemble des techniques, on cherchera la coordination, déplacement, déséquilibre, placement, projection contrôlée. Comme ici, sur Tsurikomigoshi, on privilégiera le délier et l'amplitude des mouvements. Les partenaires démarrent à chaque fois les déplacements en même temps. Pour la dernière technique, Sasae Tsurikomi Ashi, le déplacement se fait en sept. La projection est suivie d'une liaison de boussole avec contrôle en Keza Gatame. Uke en action-réaction tente une sortie en pont. Tori change la position de ses jambes et ramène Uke en Osae Komi. Pendant l'exécution du mouvement, il faudra être attentif à la hauteur du blocage de la jambe en Sasae Tsurikomi Ashi. Dans la sixième série, sont particulièrement abordées les enchaînements après esquive de Uke. Après les chutes, cela débute par Uki-goshi, esquive, puis are-goshi. Cet enchaînement est un classique qu'apprécie spécialement Jigoro Kano. Les mouvements sont exécutés du côté préférentiel et alternativement. A chaque fois, cela débute par la dernière technique de l'enchaînement précédent. Après le salut, Uke reste à sa place. Tori s'avance vers lui et fait Ushiro Ukemi sur poussée de Uke aux épaules. Tori lève la jambe et Uke fait Mae-Mawari-Ukemi en se relevant. Cet élément, comme certains vus précédemment, introduit une notion de réaction défensive en réponse à une action de Uke en même temps qu'un éducatif à Tomo-Enagé. Tori se relève et regagne la place qu'il avait après le cérémonial. Uke le rejoint, il tombe après la poussée et lève la jambe droite. Son partenaire fait Mae-Mawari-Ukemi à droite. Il se replace pour faire l'action à gauche. Après la chute, les deux partenaires se rejoignent au centre. Ils se saisissent, Tori tente Ukigoshi, Uke esquive et subit Aregoshi. C'est ensuite au tour de Uke. Après s'être replacé et saisi, Tori en saisie main à la manche et au revers, ouvre pour faire Aregoshi. Uke bloque, Tori enchaîne en Osotogari. La défense par blocage se fait par une légère flexion et un raidissement du corps. Les deux partenaires se replacent. Tori tente Osotogari, Uke esquive en Ushiro Sabaki. Tori le projette en Ouchigari. Le lancé de la jambe de fauchage doit être ample. Il est possible, pour des raisons d'équilibre, de reposer le pied avant de faucher sur Ouchigari. Pour le dernier enchaînement, Tori tente Ouchigari. Uke esquive et reste en déséquilibre arrière. Tori le projette en Ouchigari. Il contrôle la jambe de Uke avec le coup de pied en posant son genou au sol et contrôle en Yoko Shio Gatame. Uke prend la ceinture de Tori en tournant vers lui. L'autre main pousse sur le bassin. Tori passe en Tate Shio Gatame. Uke se saisit de sa jambe. Tori dégage sa jambe et conclut en Kata Gatame. Il est important que l'enchaînement au sol se fasse sans perte de contrôle. Uke doit d'abord saisir la ceinture de Tori en se tournant vers lui pour essayer de saisir la jambe. Une fois contrôlé en Tate Shio Gatame, il pousse sur la jambe et s'en saisit. Tori cède de sa jambe libre pour se dégager et contrôle en Kata Gatame. et s'en saisit. La dernière série débute par un enchaînement Ko Uchigari, Ipponserunage et d'une liaison de boussole Les techniques qui suivent sont exécutées avec un déplacement en Tsugi Hashi mais seulement d'un côté Les formes d'exécution sont proches de celles du Nage no Kata Après la saisie, Uke avance son pied Tori tente Ko Uchigari, Uke résiste en déséquilibre avant Tori le projette en Ipponserunage et enchaîne en Keza Katame Uke tente de le renverser Tori bloque avec sa main au tapis Uke pousse sur son bras et dégage sa tête Tori tourne et passe en Kuzure Ushiro Geza Katame Uke tourne vers lui et dégage son bras Tori passe en Yokoshio Katame Uke le repousse et deux mains et tente de fuir en s'éloignant Tori saisit son bras, le ramène sur le dos et conclut en Kamishio Katame Il s'agit d'un travail d'action-réaction Tori s'applique sur ses contrôles et Uke sur ses tentatives de sortie Projection, contrôle en Keza Katame Tentative de renversement, blocage de la main Dégagement de la tête en tournant vers Tori Passage en Kuzure Ushiro Geza Katame Dégagement du bras Passage en Yokoshio Katame Pousser des deux mains et fuite Contrôle du bras, ramener sur le dos et Kamishio Katame La fin de la série se compose de techniques tirées du Nage no Kata Effectuées deux par deux en alternance Tori-Uke Elles débutent par deux Te-Waza Uki-Otoshi et Seoi-Nage Ensuite deux Koshi-Waza Arai-Goshi et Tsuri-Komi-Goshi Puis deux Hashi-Waza Okuri-Hashi Arai et Uchi-Mata Et enfin un Soutemi-Waza Tomoe-Nage Les déplacements se font en Tsugi-Hashi Sur trois pas Comme dans le Nage no Kata Mais les techniques ne sont réalisées que d'un côté Pour les déplacements Uke et Tori Démarre simultanément Et enfin un Soutemi-Waza тер обalté Leur d'une activité Et enfin un Soutemi-Waza Et enfin un Soutemi-Waza Et enfin un Soutemi-Waza Et enfin un Soutemi-Waza Réalisé On y va au bout de la fin Le Kodomono Kata s'achève sur cette série. Chacune des séries peut être utilisée indépendamment. C'est pourquoi nous avons choisi de montrer un cérémonial au début et à la fin de chacune d'elles. Cependant, l'ensemble du kata constitue une progression pour aborder les bases du judo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...